Bélène était soignante en maison de repos depuis plus de 30 ans. Selon elle, les conditions de travail de ses établissements se sont dégradées au fil du temps. Alors avec ses collègues, il demande l'engagement de plus de personnel. Il faut beaucoup plus d'effectifs, beaucoup pour entourer nos résidents. Parce qu'à un moment donné, les pauvres, voilà, ils sont là et on doit se dépêcher, on doit les bousculer. On a passé le temps un peu de discuter avec eux aussi. Plus globalement, le personnel des maisons de repos des 19 CPS bruxellois ne se sentent pas beaucoup écoutés par les pouvoirs publics. Littéralement épuisés, ils militent aujourd'hui pour l'augmentation de leur salaire, plus de temps de repos et l'amélioration du bien-être au travail. Nous attendons aussi que l'on prenne en compte la charge psychosociale, la charge de travail, que l'on améliore l'encadrement, que l'on améliore la formation en manière telle que demain, les gens soient heureux de travailler en maison de repos, ce qui automatiquement ressurgira sur les résidents. Dès ce vendredi, sauf quelques exceptions, les visiteurs devront présenter un pass sanitaire pour entrer dans les maisons de repos. Cette nouvelle mesure sera directement contrôlée par l'établissement. Ici, le son de cloche des syndicats est différent. Pour certains, ce n'est pas un problème, mais pour d'autres, le personnel ne devrait pas assumer cette tâche. Mais ce contrôle doit être fait par des gens extérieurs à la maison et qui, par ailleurs, sont formés pour le faire. Pour le moment, ce qu'on entend des concertations qui se passent localement, ça se passe bien. Ça se passe bien, les autorités font vraiment les choses dans les règles de l'art. Cette première action rassemblant uniquement des délégués syndicaux est un premier message adressé aux autorités bruxelloises. Si la situation n'évolue pas, d'autres mobilisations de ce genre seront à prévoir, avec cette fois-ci l'ensemble du personnel.